Bon Jérôme, c'est quand tu veux ? Oui, on fait la vidéo de la BD d'abord et puis après c'est bon. Ah non, 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 non. Quoi ? On fait d'abord la vidéo du task que Clément nous a envoyé. C'est quoi ça ? World of Warcraft. T'as la vache ? Bonjour et bienvenue sur... Je me pousse parce que je sais qu'il ne va pas tarder à faire ça là. Bonjour et bienvenue sur History BD. Je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec mon amoureux Gérôme. Bonjour pour une vidéo sur un task que notre ami Clément de la chaîne AXA Passion nous a envoyé gentiment. Donc c'est World of Warcraft. C'est monter votre roi Leech, le plus célèbre personnage de World of Warcraft. Ça, 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 c'est un task les enfants. Si jamais il sort, ça va être une tuerie et je vous garantis qu'on le fait. Bonjour à tous et à toutes. Impressionnant. Franchement, c'est vraiment un... T'as montré un peu ? On va montrer un petit peu comme ça. Ouais, mais il faudrait quand même que tu sois dans le cadre en fait pour que les gens y voient. Non, l'autre côté, chérie. Ouais. Et on remonte. C'est bien mon cœur, tu t'améliores. Il me fait un doigt derrière le truc. Alors, sacré figurine. On est sur une figurine de combien ? 60 cm de hauteur. On verra la figurine là derrière. Bon, si on trouve des photos sur le site, on mettra des photos, ça sera plus explicite. Non, t'auras pas de photos comme c'est un test, mon chéri. Ah, bon, vous voyez, vous voyez, franchement, elle tue ma figurine. Elle est magnifique. Impressionnant. Alors, on ne connaît pas trop le monde de World of Warcraft. Non, on ne peut le dire du tout. On ne connaît pas du tout, mais franchement, la figurine est magnifique. Et moi, elle me fait penser un petit peu à ce rond quand même. Ah bah, ce que j'allais dire, là, donc c'est un numéro test ? C'est un numéro test, oui. Il y a deux numéros ? Il y en a quatre en tout, mais j'ai dit à Clément que juste la tête suffisait. Rien qu'à tête, on va débarrer pour voir si c'est en métal. C'est une tuerie. Surprise. C'est une tuerie. En plus, si les yeux s'arrument comme sur la photo, comme sur le prospect, ça va être impressionnant. Les yeux s'illuminent. Les yeux s'illuminent. Pièces en métal et plastique injectés, matériaux de haute qualité et richement détaillés. C'est vrai que franchement, c'est vraiment très très détaillé. Bref, ça, s'ils ne ressortent pas, ils vont se faire huer. C'est qui qui fait ça, c'est Altaya ? Oui, c'est Altaya qui a sorti ce numéro test. Franchement, bravo. Il n'y a pas longtemps, on vous disait justement qu'il fallait un petit peu changer les univers de toutes les collections, que ce soit Spider-Man, Iron Man, toujours les mêmes choses qui ressortent. Et là, c'est un truc qui sort, mais c'est absolument génial. Bravo Altaya. Franchement. Franchement, c'est original, surtout que World of Warcraft, apparemment, c'est un truc qui a énormément, qui est vachement connu. C'est un jeu qui est vachement connu. C'est un jeu vidéo ? Oui. D'accord. Je sais que c'est un jeu vidéo qui est vachement connu. C'est un jeu de gros qui est vachement connu. Et puis en plus, il faut qu'il ressorte absolument parce qu'il y a des figurines de World of Warcraft qui sortent en ce moment. Oui. C'est les petits trucs qui sont tout petits comme ça. Oui. À part mort. Que le monde dit le mec, que j'osais pas le dire. Faut. Que Loïc font aussi. Que moi, je trouve ridicule parce que j'ai pas les mains adaptées à ça. Ça, c'est bien pour moi, ça. Ça, c'est ma taille, ça. C'est pas ridicule, mais c'est qu'on n'a pas, en fait, cette patience-là pour peindre les choses. Non, c'est pas les figurines qui sont ridicules, c'est moi. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est toi qui est ridicule, d'accord. C'est moi qui suis ridicule avec des petites figurines. Mais ça, c'est plus à mon... Elle est magnifique. Ça, c'est plus à mon truc. Elle est trop belle. Alors, je vais la remontrer, là. Le seul petit bémol que je pourrais déjà dire... C'est quoi ? C'est ici. Genre fourrure. Ouais. Peur que ça rentre pas bien. Ça, c'est un truc qu'il devrait faire en... Parce que là, quand on voit comme ça, ça a l'air d'être sculpté en plastique. Et j'ai peur que ça, ça fasse pas terrible. Je suis pas sûre. Moi, ça me plaît. Moi, il me plaît. Ah oui, sinon, la figurine est impressionnante. Impressionnante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer. Fais gaffe. T'es plus petit que moi. Ah oui, t'as mis tes échasses ? J'ai mis tes échasses. Je suis pieds nus. Non, mais enfin ! T'as dit, on déballe ? Donc, du coup, on va déballer. On va vous présenter l'offre. Enfin, je vais vous présenter l'offre. Tu arrêtes de faire du bruit pendant que je parle, s'il te plaît. Pendant ce temps-là, Jérôme va enlever ça, vous montrer un petit peu les pièces qu'il y a. Et puis après, il va s'éclipser pour aller monter la tête du roi riche. C'est son petit nom, le roi riche ? Ouais. Mais putain, elle est... Comment il dit ce tout le monde, non ? Elle est badass. Elle badass ? Elle est badass. D'accord. On est trop vieux, je suis. T'as eu peur ? Bon, déballage des pièces. On fera un petit zoom dessus. Donc là, c'est les pièces Tinkle. Je vais laisser un petit peu plus pour que les gens puissent se rendre bien voir. Comme ça, tu es en train de perdre tes vis. Mais non. Mais non. Mais si. Mais si. Alors. Ah, plastique. Hein ? Ah, plastique. Dommage. Super bien fait, hein ? Super bien fait, hein ? Mais, tu vois, j'aurais vraiment adoré que ce soit en métal. Petite déception. Moi, je ne le fais pas. Ça me déçoit. Ça, métal. Ça, métal. C'est quoi ça ? C'est la couronne, ça ? Bon, je ne sais pas. Tu verras ça en montage, mon chéri. Ça, c'est quoi ça ? Ah, plastique aussi. Ah ! Déçu. Attends, je vais prendre ça. Ça, c'est... Ça, c'est métal aussi. Non, plastique aussi, ça. Bon, tu vas les monter ? Je vais les monter. Oui. Et tu as la notice. Oui, là. Je présenterai après la notice, une fois que tu auras fait l'avantage, d'accord ? En deux secondes, c'est fait. Donc, Jérôme et sa grande bouche, en deux secondes, c'est fait. Eh bien, on va voir ça. Attends, papi, il faut qu'il y ait cherché ses lunettes. Alors, donc, du coup, avec ce numéro 1, vous avez... Vous avez un très, très joli poster du Roi Liche. Absolument magnifique. Montez votre Roi Liche, le plus célèbre personnage de World of Warcraft. Voilà. Ensuite, on va passer directement à l'offre. Alors, premier cadeau, vous avez trois posters, trois magnifiques illustrations du Roi Liche. Et de soi, virme, de givre. Vous connaître, hein, pour dire les trucs correctement. En deuxième cadeau, vous avez le mug. Un design exclusif pour la collection avec l'image du Roi Liche et de son armée. En troisième cadeau, vous avez la casquette. Une superbe casquette avec le logo de la collection. War of the Liche King. I speak English very well. Et en quatrième cadeau, vous avez le t-shirt. Un t-shirt de haute qualité du Roi Liche en taille L. Donc, voilà. Ensuite, dans le numéro 2, vous aurez... Ensuite, pardon. Dans le numéro 2, qui est à 5,99€. Et le numéro 3 est à 12,99€. Mais il me semble qu'il y a 4 numéros, normalement, dans les tests, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je pense que le 4 sera à 12,99€ aussi. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'offre ? Bon, écoutez, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Alors, si, on va peut-être quand même dire ça. Donc, modèle articulé, épais, incluse 30 cm, avec des effets de lumière, détails fidèles aux personnages du jeu vidéo. Donc, les yeux vont s'illuminer. Ça va être vraiment très, très sympa. Vraiment. Donc, bien sûr, comme dans tous les tests, vous avez le petit questionnaire à remplir. Et vous pouvez avoir un cadeau pour les 50 premières réponses. Alors, ils ne disent pas ce que c'est comme cadeau, mais voilà. Vous avez droit à un petit cadeau pour les 50 premières réponses. Bon, du coup, les 2 secondes de Jérôme sont écoulées. Thierry ? Ça arrive, ça arrive. Ça arrive ? Oui, ça arrive. C'est déjà pas mal. Donc, du coup, on se retrouve tout de suite avec Jérôme, pour qu'il puisse nous présenter la tête du roi Liche. Bon, elle l'a. Oh putain, il y en a un truc qui est un peu. J'ai bien monté ? Parce que ces cordes, elles partent un peu. Non, tu ne vas pas ? Non, ça va. Ça va, ça va, ça va. Je ne sais pas, même pas, tu me montres, même pas, tu me demandes mon avis. Inutiles, quoi. Merci. Oh la vache. Ça fait son petit poids, quand même. Elle est super jolie. Ça fait son poids. Très, très belle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pas moi. Je trouve que la figurine, comme on va voir, le visuel des figurines est impressionnant. C'est très joui. Je suis quand même très déçu que ce soit, que la façade soit en plastique. Moi, je trouve que c'est un test, donc on s'en fout, ils vont remédier à ça. Mais s'ils sortent cette figurine-là, et qu'ils ne sortent pas la tête complète en métal, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être déçus. Parce que là, on voit trop les jonctions à l'arrière. Comme c'est du plastique, tu ne peux pas bien serrer, couler. Parce que, autant l'arrière, là, c'est du métal. Et c'est vraiment qualitatif, et c'est vraiment très bien fait. La façade qui est en PVC, c'est très bien fait. Oui, c'est très bien fait. C'est très bien fait, mais tu vois que ce n'est pas du métal. Et franchement, moi, ça m'a un peu déçu. Alors après, je comprends, parce que c'est des trucs très fins, qui montent. Peut-être qu'en métal, ce n'est peut-être pas évident à faire. Oui. Mais il faudra au moins que la face, pour moi, soit métalique. D'accord. S'ils font ça, ça va être une tuerie. Bon, ça va déjà être une tuerie. Ça va être une tuerie. Mais, voilà. Moi, ça, petit défaut que je pourrais trouver. D'accord. Mais, non, non, ça va être une figure, une magnifique. Magnifique. Donc, du coup, vous avez le fascicule que Jérôme avait pris tout à l'heure. Vous avez les forces cosmiques, les royaumes de l'existence. Je pense que c'est les habitants du cosmos. C'est lié, on va dire, au jeu. Mais voilà, les mythes, origines, les titans et l'ordre de l'univers. C'est bien fait. C'est bien fait. C'est bien. Il y a pas mal de choses, justement, à lire dans le fascicule. Ça, c'est vraiment bien. Pour moi, moi, ce truc qu'il faut faire, qu'il faut qu'il fasse attention, c'est les parties, comme on voit ici, tu vois, les parties, on se doute que ça sera du plastique. Ça, tu veux, ils devraient faire ça en tissu, pour que ce soit vraiment sympa. Les gants, moi, je serais, je ferais en tissu aussi. Parce que s'ils font ça en PVC, ça va pas bien vieillir, ça va pas bien rendre. D'accord. Et ça serait dommage qu'ils se ratent sur des choses comme ça, parce que ça, c'est un succès garanti, quoi. Oui. C'est original, c'est impressionnant, c'est très, très bien fait. C'est une franchise qui prie à énormément de gens. Et voilà, c'est une figurine qui en impose. Carrément. Mais voilà, ce serait, j'espère qu'ils vont rectifier, qu'ils vont rectifier, ou que c'est déjà prévu. Que ce soit, comment dirais-je, que ce soit pas du, qu'ils mettent pas ça en PVC, quoi. D'accord. Pour mon plastique, quoi. D'accord. Et que ça, c'est pareil, qu'ils fassent ça plus en tissu, quoi. Ça, tu peux aller postuler chez Altaïa, si tu veux. Non, 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 mais après un test, ça sert à ça aussi, non ? Oui, bien sûr. C'est pour que les gens donnent leur avis, ce qui va, ce qui va pas. Je pense pas qu'ils pourront faire les bottes en tissu, il faut peut-être pas exagérer non plus. Mais par contre, même si c'est, non, mais laisse-moi finir, est-ce que je peux finir de parler ? Mais par contre, si elles sont reproduites à l'identique, moi, je les trouve absolument magnifiques. Voilà, même si c'est du plastique, moi, je trouve que c'est très joli comme ça. L'effet fourrure, ouais. Je suis pas sûre qu'avec l'effet fourrure, tu puisses avoir le même rendu que ça donne là, exactement. Je suis pas d'accord avec toi. Une fois que t'as monté mon pied, ils te mettent un bout de tissu qui fait office de fourrure, que tu viens mettre autour avec mes straps. Pas convaincu. Mais bon. Mais le visuel de ma figurine, qu'on a ici ou qu'on a devant, le visuel est très très impressionnant. Ça fait envie. Ça fait son poids quand même, mine de rien. Oui, mais encore une fois, pour moi, ils doivent faire au moins tout le casque en métal. Ouais, je pense que ouais. Parce que c'est la pièce maîtresse, si c'est la pièce maîtresse, c'est l'offre d'appel. Tu vois, s'il se rate là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire que si cette pièce-là n'est pas métal, ils vont pas faire la collision. D'accord. Donc voilà. Altaya, si vous entendez Jérôme. Après, moi, je ne critique pas, je dis ce que je pense. Moi, en tant qu'amateur, futur amateur de ce genre de cette collision, pour moi, c'est très important qu'il fasse la façade, qu'il fasse au moins le casque métérique. Je pense que ça me freinerait beaucoup de faire la collision s'il sentait le casque comme il est. Malgré que ce soit très sympa, le plastique est bien fait, les peintures sont bien faites. Oui. Mais tu vois que c'est du plastique. Voilà, il voit que c'est du plastique. Donc voilà, voilà ce qui conclut cette vidéo. Donc bien sûr, vous aurez aussi, désolé, bon là on a enlevé, mais sa superbe épée, qui est absolument magnifique. Mais bon, voilà, c'est une figurine qui en impose, c'est une figurine qui a une sacrée stature. Et puis, j'ai hâte de savoir si Altaya va la sortir ou pas. Mais je pense quand même que ce sera une sortie qui se fera, enfin du moins on espère. Badass, original. C'est quoi Blizzard, Blizzard Entraînement, 2024, Blizzard Entraînement ? Peut-être ceux qui ont créé un jeu vidéo ? Non, peut-être. Non, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Bon, écoutez, si vous savez, vous nous dites dans les commentaires, parce que ce n'est pas un domaine pour l'instant qu'on connaît beaucoup, mais pourquoi pas se renseigner dans un avenir proche. Sur ce, les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous lâcher un gros pouce vers le haut. Et puis, voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501